La liberté d'expression est peut-être en danger. En tout cas, il y a une véritable volonté de la Commission européenne, de l'Europe, mais également des États, par exemple l'État français, de mettre la main sur la parole qu'on peut avoir, sur les réseaux sociaux, sur en fait tout ce qui nous a apporté de nouvelles libertés d'expression depuis quelques temps. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce que les réseaux sociaux en ont énormément parlé les jours derniers et que ça devient à mon avis quelque chose de vraiment régnant et de vraiment important en ce moment. Alors je suis désolé, j'ai un petit problème technique qui devrait être réglé, ça devrait être bon là maintenant pour le micro. Donc voilà de quoi on va parler, excusez-moi, dans ce direct. Et donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce direct d'Emme en direct, bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat. Le modérateur va sûrement pas tarder à nous rejoindre. Il est, vous savez, bon, j'ai une modératrice qui actuellement est en train de voyager à l'autre bout du monde et j'ai un modérateur qui aujourd'hui fait de la peinture et il devait être là, il n'est pas arrivé. Donc je ne sais pas ce qui est arrivé, il s'est peut-être noyé dans sa peinture. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. N'hésitez pas, bonjour Séverine, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, à partager la vidéo et on va pouvoir démarrer tout de suite. Ça y est, le modérateur est arrivé et on va donc pouvoir démarrer tranquillement cette émission. Donc, la chose qui m'avait fait réagir, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais la chose qui m'avait fait réagir, eh bien, c'est ce qu'avait dit Thierry Breton dernièrement. Et donc, je vais vous repasser la vidéo pour que tout le monde l'ait bien en tête. Ça n'a pas fait réagir que moi, il y a eu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont réagé. Donc, je vous montre ce qu'a dit Thierry Breton, qui est commissaire européen. Et donc, on leur a dit… Qu'est-ce qui va changer le 25 août précisément ? Il y a des choses très simples, c'est qu'à partir du 25 août, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des contenus haineux, des contenus qui appellent par exemple à la révolte, qui appellent également à tuer, parce qu'on l'a vu aussi, des individus. Ou à brûler des voitures. Ou à brûler des voitures. Elles auront l'obligation dans l'instant de les effacer. Si elles ne le font pas, elles seront immédiatement sanctionnées. On a des équipes qui vont intervenir immédiatement. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là, non seulement donner une amende, mais interdire l'exploitation sur notre territoire. Ça veut dire couper les réseaux sociaux ? Bien sûr, ça fait partie, encore une fois, mais c'est la loi. Donc, vous voyez, il y a eu Thierry Breton, qui a clairement dit qu'en cas de propos haineux, et pour quatre autres raisons que l'on va pouvoir voir ensemble, ils pouvaient soit infliger de lourdes amendes aux réseaux sociaux, soit couper les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, j'avais envoyé un tweet, mais j'en avais aussi fait une vidéo, où j'avais dit que couper les réseaux sociaux, quand même pour l'instant, c'est des trucs que l'on voit en Chine, c'est des trucs que l'on voit dans pas mal de dictatures, et même quasiment que dans les dictatures. Donc, est-ce qu'il faut réellement vouloir ressembler, vouloir prendre le modèle chinois comme limite indépassable de la démocratie ou de la République ? Et donc, j'étais extrêmement gêné par ça. Et il faut dire que la plupart des réseaux sociaux ont été gênés par ça aussi. Je vais vous montrer un article que j'ai eu dans l'indépendant. Des réseaux sociaux bientôt interdits d'opérer les obligations du nouveau règlement européen. Alors, j'en ai souligné quelques extraits. Donc, il y a une nouvelle loi. Cette nouvelle loi dont on parlait Thierry Breton, c'est la loi que l'on dit DNA. Elle reprend de nouvelles obligations dont la diffusion d'images violentes et d'appels à la haine. À partir du 25 août, la loi européenne va s'appliquer à ces plateformes. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura du contenu haineux, et on va voir qu'à mon avis, ça pose problème, du contenu qui appelle à la révolte, là aussi, ça pose problème, on va en parler tout à l'heure, qui appelle à tuer ou à brûler des voitures, là, ça pose quand même beaucoup moins de problèmes, elles auront l'obligation, dans l'instant, de les effacer, a déclaré Thierry Breton au micro de France Inter. Si elles n'agissent pas immédiatement, alors oui, on pourra à ce moment-là non seulement mettre des amendes, mais interdire l'exploitation sur notre territoire. C'est la loi qui va le faire, pas un État, une personne ou un conseil d'administration a poursuivi le commissaire européen. Et ça, on va voir que c'est faux. C'est-à-dire que, oui, c'est bien ce qu'il a dit, mais on va voir que c'est faux. Parce que, du coup, je suis allé voir un peu mieux ce que disait cette loi. Le 4 juillet, le président de la République... Ah oui, et alors, vient avec ce que disait... Donc là, on a récapitulé ce que disait Thierry Breton, et moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est que ça faisait écho un peu à ce que nous avait déjà dit, notamment le président de la République, Emmanuel Macron. Je vais vous le donner. Le 4 juillet, le président de la République, Emmanuel Macron, avait évoqué l'idée de mettre en place des mesures de blocage sur les réseaux sociaux lors d'une réunion devant les maires des communes, victimes d'exaction lors des émeutes. Donc, on a vraiment là un dispositif qui a été mis en place par Thierry Breton. Et effectivement, comme le dit Rucco, qui a voté pour Thierry Breton ? Mais, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui a été mis en place par Thierry Breton pour contrôler... pour contrôler, pardon, tout ce qui est réseaux sociaux. Et on voit tout de suite, des gens comme Emmanuel Macron, on voit bien qu'ils vont sauter sur la possibilité, puisque lui, il avait déjà évoqué l'idée, donc je suis en train de relire ce qu'il a dit, l'idée de mettre en place des mesures de blocage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui convenait. Et on voit bien que par là, il y a quand même un très grand risque sur la liberté d'expression. Alors, moi, je vais vous dire ma position personnellement sur la liberté d'expression, pour qu'on sache de quoi on parle, pour moi, elle doit être absolument totale. C'est-à-dire, quand je dis absolument totale, c'est vraiment absolument total. On doit pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Et la contrepartie de ça, c'est qu'on est responsable de ce que l'on dit. C'est-à-dire que si j'appelle à la haine ou si j'appelle à tuer quelqu'un et que cette personne se fait tuer ou qu'il y a vraiment un lynchage suite à ce que j'ai dit, alors oui, je dois passer devant un tribunal comme instigateur, vous voyez, de ce crime. Parce que je suis libre de dire ce que je veux, mais en même temps, j'assume la responsabilité de ce que je dis. Mais si on ne fait pas ça, à mon avis, on arrive vers des vrais gros problèmes. Pourquoi ? Je vais vous donner un autre exemple. Si j'interdis aux gens de dire que la terre est plate, si j'interdis aux gens de dire que la terre est plate, je prends un problème justement qui n'est pas trop polémique, je n'ai aucun moyen de les contredire. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à se dire entre eux que la terre est plate, mais moi, je n'aurai pas de moyens de les contredire. Ce qui me permet de contredire ça, c'est tout simplement que les platistes qui disent que la terre est plate sur des réseaux sociaux, très rapidement, il y a des gens qui viennent contre-argumenter avec eux et leur donner les preuves que la terre est ronde. Et ça, ce n'est possible que parce qu'ils peuvent dire que la terre est plate. Et donc, sinon, ils continuent à se le dire entre eux et puis nous, on fait comme s'ils n'existaient pas, mais ils existent. La réalité, c'est qu'ils existent. Et donc, on ne peut pas faire ça. Et vous voyez, c'est la même chose pour l'appel à la haine, etc. Mais je n'ai pas voulu prendre de sujets trop polémiques pour expliquer mon propos. Mais voilà l'idée. Bon. Donc, on a un Thierry Breton juste après un Emmanuel Macron qui nous dit « Ah, ça aurait été bien quand même qu'on puisse bloquer les réseaux sociaux pendant la crise. » Bon, à mon avis, il aurait aimé certainement de le faire aussi dans d'autres crises. Mais on a un Emmanuel Macron qui dit « Ah, ça serait bien qu'on puisse bloquer les réseaux sociaux pendant la crise. » Et puis, on a un Thierry Breton qui va nous dire « Ah ben, ça va être possible maintenant. Vous n'en faites pas. » Et à ce moment-là, il y a eu une réaction quand même énorme sur les réseaux sociaux parce que les gens ont senti qu'il y avait quand même un gros risque là et c'est de ce risque qu'on va parler maintenant. J'ai sélectionné pour ne pas vous lire l'intégralité des articles parce que sinon ça serait trop long mais voilà. Les mots de Thierry Breton ont fait le tour des réseaux sociaux. Je ne vous rappelle pas l'interview qu'il vient de faire. Ses propos ont réveillé des inquiétudes de tous côtés. Pour l'économiste Maxime Combe, membre de l'association Attaque, l'UE et l'exécutif veulent instaurer une obligation d'effacer instantanément les appels à la révolte sous peine de sanction après avoir salué il y a dix ans le rôle des réseaux sociaux pour les révolutions des pays arabes. Et oui parce que voyez le c'est aussi la grande différence c'est-à-dire qu'on est très content quand les réseaux sociaux marchent parce qu'ils permettent de faire pression sur tous les pays arabes on se rappelle du printemps des pays arabes par contre quand ils permettent en France de faire pression sur le gouvernement je ne parle pas des émeutes je ne parle pas des émeutes mais imaginez par exemple les gilets jaunes les gilets jaunes donc ce ne sont pas des émeutes c'est un mouvement populaire on a un état qui nous dit je vais augmenter les impôts et FX tu pèses tes mots tu es trop intelligent pour avoir un procès non mais je ne crois pas que ce soit le cas mais mais voilà les gilets jaunes on va prendre le cas des gilets jaunes le gilet jaune on a un mouvement on a un état qui augmente les impôts il augmente les impôts une taxe supplémentaire sur l'essence bon et en plus il oblige les gens à relier de 80 km heure au lieu de 90 ce qui est vraiment une conception de parisiens ou de gens qui vivent dans des grandes villes à l'époque le premier ministre c'était le maire du Havre donc c'est quand même une ville de 110 000 habitants c'est une des 10 premières villes de France mais sinon on sent un peu l'idée du parisien qui ne voit vraiment pas pourquoi on roule vite alors que dès que vous habitez à la campagne vous comprenez vite pourquoi vous roulez vite parce que c'est long les trajets sont longs à la campagne bon donc il y a la révolte des gilets jaunes parce que le peuple n'a aucun autre moyen aucun autre moyen de parler donc il s'organise par les réseaux sociaux le peuple il est baïonné on voit bien que vous avez d'un côté l'Assemblée Nationale qui à l'époque n'était pas du tout représentative mais qui même aujourd'hui où elle est représentative le gouvernement passe par dessus complètement et il va à coup de 49-3 et balaye complètement la représentation nationale donc on voit bien que le peuple il a absolument aucun moyen de s'exprimer quand il veut faire un référendum d'initiative populaire donc un référendum dans lequel il pourrait voter vous avez le conseil constitutionnel qui dit non 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 c'est pas constitutionnel on retire ça surtout pas de référendum sur la retraite le peuple n'a aucun moyen de communiquer aucun moyen de se faire entendre le seul moyen qu'il peut trouver c'est parfois faire des manifestations comme il l'a fait par les retraites ou comme il l'a fait sur les gilets jaunes et pour organiser ces manifestations il est obligé aujourd'hui de passer par les réseaux sociaux alors là on voit l'intérêt tout de suite d'un gouvernement qui est de stopper les réseaux sociaux il n'y aurait jamais eu tout ce qu'il y a eu pour les retraites toutes les manifs des retraites il n'y aurait jamais eu toutes les manifs des gilets jaunes si le gouvernement avait eu la possibilité de stopper les réseaux sociaux et c'est ce qui embête le gouvernement mais voilà c'est la seule façon démocratique que l'on a aujourd'hui de parler on est baïonnés sur tout le reste on le voit franchement dites moi si vous pensez que je me trompe mais on le voit bien notre assemblée nationale elle n'a pas le droit de s'exprimer notre assemblée nationale quand on lui présente un texte qu'elle ne veut pas on la force à l'accepter avec le 49-3 quand elle essaye de faire une loi pour revenir sur ce texte on lui dit non vous n'avez pas le droit de faire une loi pour revenir sur ce texte on lui déclenche un article 40 quand elle va devant le conseil constitutionnel en disant faites au moins voter le peuple on lui dit non vous n'avez pas le droit de faire voter le peuple donc quels sont les moyens qu'a le peuple de se défendre aujourd'hui les réseaux sociaux et s'organiser pour faire des manifestations pour pouvoir un petit peu tenir enfin pas tenir mais vous voyez communiquer pour pouvoir montrer qu'il n'est pas d'accord or là ce que souhaiterait en fait Emmanuel Macron ce que va permettre la commission européenne c'est d'empêcher le peuple même d'exprimer son désaccord même de dire non je ne suis pas d'accord je suis prêt à manifester pour ça et en fait ce que l'on on s'est félicité il y a 10 ans du printemps arabe le printemps arabe c'était ça ça a démarré avec quoi trop de taxes trop de taxes et une personne qui va se mutiler c'est à dire simuler pardon il va simuler par le feu je ne me rappelle plus le pays arabe dans lequel c'est passé je ne sais plus si c'est l'Algérie ou la Tunisie peu importe bon il simole par le feu et à partir de là sur les réseaux sociaux tout le monde trouve qu'effectivement il y a un scandale énorme parce que ce petit commerçant n'avait plus que ça comme moyen pour dire j'existe vous me prenez tout ce qui est à moi mais j'existe et ça déclenche à ce moment là effectivement le printemps arabe qui fait que tout le monde sur les réseaux sociaux se mobilise trouve des moyens d'agir et se révoltent contre des gouvernements autoritaires et plusieurs gouvernements tombent les uns après les autres et à ce moment là on a tous les européens et les américains qui appellent c'est merveilleux c'est merveilleux le peuple enfin se réveille bon après ça n'a pas forcément donné ce qu'on espérait mais peu importe le peuple se réveille seulement quand ça arrive en France quand ça arrive en France là ils n'applaudissent plus là là c'est plus le peuple se réveille non non là c'est des méchants là c'est des barbares et c'est ça que je reproche énormément à nos gouvernants et c'est vraiment là dessus je trouve où on commence à avoir un véritable problème il faut laisser la parole totalement libre totalement libre et après seulement si encore une fois si j'appelle au meurtre et que la personne se fait assassiner et bien je deviens co-responsable du meurtre et c'est normal que j'aille devant les réseaux sociaux devant les tribunaux si vous voulez donc voilà mais la parole en elle-même doit être totalement libre parce que si je contrôle la parole des gens alors les gens n'ont plus le moyen de s'exprimer et n'ont plus le moyen vraiment de s'organiser d'exprimer leur pensée et pour moi c'est vraiment la pire des choses que l'on peut faire en fait c'est la plus grande privation de liberté et d'ailleurs vous voyez que dans les pays où justement on est contre les réseaux sociaux libres la Chine notamment qui a ses propres réseaux sociaux qu'elle contrôle ce n'est pas des pays où les gens sont spécialement libres de dire du mal du gouvernement ce n'est pas des pays où vous risquez d'avoir un gouvernement qui tombe ou alors il faut que ce soit franchement violent donc voilà je ne pense pas qu'on doit prendre ça comme relais mais on va continuer la lecture je vous ai un peu expliqué quelle était ma position en moi c'est ce que je voulais pouvoir faire on va continuer justement le truc donc l'économiste voilà après avoir le prétard dans la nébule anti-vaccin alors là on voit que je suis désolé c'est un média que j'ai pris qui est franchement qui là va franchement dans le sens du gouvernement mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de lignes intéressantes donc il va franchement dans le sens du gouvernement et on le voit parce que ce qu'ils font en fait c'est qu'ils décrédibilisent systématiquement les paroles qui vont contre eux vous voyez par exemple François et courrier des stratèges ça devient la nébuleuse anti-vaccin histoire de les décrédibiliser je ne connais pas François je ne connais pas le courrier des stratèges je ne les lis pas ce n'est pas mes copains mais ce n'est pas mes ennemis non plus c'est juste une opinion et je trouve que comme je viens de dire que j'étais pour la liberté d'expression voilà je trouve qu'ils ont une opinion qui est une opinion et qui mérite d'être écoutée mais vous voyez tout de suite on est discrédidiste en disant la nébuleuse anti-vaccin ok on s'alarme plutôt d'une Europe qui censure tandis que le présentateur André Bercoff dont les émissions ont relayé sans contradiction des tests qu'on le potisse donc vous voyez que là aussi on essaye de décrédibiliser André Bercoff que par contre je suis régulièrement dont j'écoute régulièrement les émissions et que j'aime bien voilà donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit mais j'aime bien donc voilà mais vous voyez qu'on essaye encore de le décrédibiliser donc vous vous rendez bien compte que l'article il y aura plutôt dans le sens du gouvernement et dans le sens d'enormir dormez bien braves gens il ne se passe rien mais vous verrez que même en écrivant ça derrière même en écrivant ça derrière ils n'arrivent pas à ne pas se contredire c'est pour ça que je l'ai choisi donc André Bercoff il voit une urgence absolue Twitter et consorts seront en liberté ultra provisoire et totalement surveillés et et je suis allé voir ensuite et donc on va voir notamment une partie de ce qui est dit alors là je suis allé voir un journal un journal d'extrême gauche vous voyez donc totalement opposé à moi sur le plan idéologique mais que j'ai trouvé assez intéressant parce que eux justement ont réagi à ce que disait à ce que disait Thierry Breton et ils ont les mêmes craintes que moi et ça montre que que ce soit l'extrême gauche ou les libéraux comme moi ou même une grande partie des gens on est quand même inquiet il y a des sujets d'inquiétude vous allez voir lesquels au premier abord on pourrait trouver complètement logique qu'il fasse sanctionner les contenus illégaux et haineux sur les réseaux sociaux après tout qui pourrait souhaiter que des propos racistes ou des appels à la violence puissent rester en ligne bon vous avez dit ce que j'en pensais moi je suis pour qu'ils restent en ligne et qu'après s'il y a un problème juridique les gens passent devant les tribunaux voilà chacun son truc mais voilà pour moi la liberté d'expression prime sur absolument tout et après si la personne a des propos racistes elle passe devant les tribunaux et les tribunaux disent si oui c'est de la liberté d'expression ou si non c'est un propos raciste et dans ce cas il faut sanctionner mais voilà chacun son truc pourtant lorsqu'on examine de plus près les prérogatives du texte il y a de quoi s'inquiéter sur ces contours assez flous parmi les quatre catégories de risques systémiques puisqu'il y a quatre catégories de risques systémiques qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des sanctions contre les plateformes donc parmi les quatre risques les quatre catégories de risques systémiques devant être évaluées par les réseaux on retrouve ainsi les effets négatifs réels ou prévisibles sur les processus démocratiques les discours le discours civique et les processus électoraux ainsi que sur la sécurité publique on peut ici aisément comprendre se rendre compte excusez-moi que ce type de qualificatif est extrêmement arbitraire et moi c'est ce qui m'a le plus inquiété c'est qu'on n'est pas et on n'est pas sur des choses précises on est sur des qualificatifs qui sont arbitraires il y en a d'autres là il en cite certains il y en a d'autres qu'on verra mais qui sont purement arbitraires et si c'est arbitraire ça veut dire que ça va être au choix du gouvernement c'est à dire que contrairement à ce que nous disait Thierry Breton vous savez Thierry Breton nous disait c'est ici excusez-moi tac 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 c'est la loi qui va le faire c'est pas un état une personne ou un conseil d'administration si parce que c'est totalement arbitraire et on va voir c'est pas un juge donc on a vraiment quelque chose d'arbitraire qui est risqué et qui est soumis un peu à ce que va nous dire les gouvernements et il y a même des spécialistes qui l'ont écrit donc vous verrez vraiment ce qu'ils ont marqué là-dessus quand Thierry Breton parle également d'endiguer tout processus de révolte il y a aussi de quoi bon dire à quel moment pourra-t-on considérer qu'un acte ou une parole relève de l'incitation à la révolte et en quoi une révolte populaire pardon ne serait-elle pas démocratique bref est-ce qu'on peut est-ce qu'on pourrait avoir les gilets jaunes est-ce qu'on pourrait encore avoir les gilets jaunes est-ce qu'on pourrait encore avoir tout ce que l'on a fait contre les retraites c'est ça qui est en jeu c'est ça qu'on voit parce que si vous voulez la volonté claire mais claire à mon avis à mon avis claire des gouvernements c'est de museler l'opposition c'est-à-dire de dire museler le peuple on l'a vu alors je sais je sais parce que je vais avoir des commentaires qui vont me dire mais tu dis n'importe quoi t'es complotiste Macron c'est pas Staline Macron c'est pas Hitler donc donc pas du tout tu confonds tout tu racontes n'importe quoi je sais bien que c'est pas Staline c'est pas Hitler Macron il n'y a pas de problème là-dessus il n'y a aucun problème là-dessus il n'empêche que si vous ne l'avez pas vu pendant les retraites je ne peux rien pour vous vous êtes indécrotable pendant les retraites que vous le vouliez ou non on a muselé l'Assemblée Nationale et le peuple que vous le vouliez ou non quand il devait y avoir le vote à l'Assemblée Nationale on s'est dit non on passe par le 49-3 et avant déjà on avait limité la durée pendant laquelle les députés pouvaient parler donc ça si on n'appelle pas ça muselé l'Assemblée Nationale je ne sais pas ce qu'il vous faut quand les députés ont voulu changer la loi refaire une autre loi on leur a dit non vous n'avez pas le droit on les a encore une fois muselés avant même qu'ils puissent présenter leur texte de loi quand ils ont dit bon bah on va passer par le peuple on les a muselés on leur a dit non pas question d'aller faire un référendum là-dessus donc moi je veux bien que vous me disiez Macron c'est pas Staline Macron c'est pas Éclair bravo merci on le sait mais c'est pas en essayant de rendre mon propos ridicule en grossissant le trait à l'extrême que ça vous donne raison on peut museler le peuple sans être Hitler sans être Staline il y a une échelle dans la liberté et ce qui m'inquiète c'est qu'on est petit à petit en train de la descendre j'avais beaucoup plus de droits il y a 20 ans les français avaient beaucoup plus de droits il y a 20 ans et petit à petit on est en train de leur retirer et si vous ne voyez pas ça je ne peux rien pour vous voilà vous n'avez qu'à dresser un hôtel au dieu Macron vous accroupir dessus tous les jours ça vous fera du bien mais il n'empêche que vous êtes aveugles donc moi ce que je veux vous voyez que mon président ce soit François Mitterrand ou Jacques Chirac j'en ai rien à faire je m'en fiche complètement les deux m'ont laissé libre de parler les deux m'ont laissé libre de dire ce que j'avais à dire donc qu'ils soient de gauche ou de droite je m'en fous tant que moi je peux dire ce que j'ai à dire dans ce contexte on porte particulièrement au mouvement des gilets jaunes qui n'aurait peut-être jamais émergé avec une telle loi mais on peut de plus évoquer de nombreux mouvements écologiques de désempéissance civile moi je suis moins d'accord avec ça mais ça dépend où on met vous voyez ça dépend mais encore une fois comme je suis pour les libertés d'expression encore une fois c'est un média d'extrême gauche ça mais vous voyez que des écologistes se réunissent pour empêcher les méga-bassines par exemple je ne vais pas vous expliquer pourquoi je suis pour la science en principe s'en est occupée mais peu importe ce n'est pas la question que des écologistes se réunissent pour empêcher les méga-bassines et qu'ils se donnent des rendez-vous sur Twitter ou je ne sais quel réseau social il n'y a pas de problème par contre quand ils attaquent les forces de l'offre au cocktail Molotov ou qu'ils détruisent les bassines là je suis pour être ferme et on les arrête soit pour la destruction de méga-bassines qu'ils vont devoir rembourser et qu'ils vont devoir payer soit pour avoir attaqué les ordres de l'ordre ou là il faut carrément aller sur de la prison ferme pour plusieurs mois voire plusieurs années voyez mais le fait de s'être réunie d'avoir communiqué sur Twitter ou d'avoir communiqué sur je ne sais quel réseau social pour se donner un rendez-vous c'est pas illégal c'est pas mal c'est pas ça qui est mal ce qui est mal c'est après d'avoir agi d'avoir attaqué ou d'avoir détruit et ça ça se sanctionne par contre les sanctionner avant en disant non non on ne veut pas que vous réunissiez là je suis désolé mais c'est pas c'est pas normal vous voyez enfin j'espère que je m'esprit bien mais voilà c'est vraiment pas la même chose dans un système où les citoyens ne disposent d'aucun levier démocratique comment pourront-ils encore se faire entendre et voilà là j'ai des points tout à fait d'accord avec avec ce média d'extrême gauche comment on va pouvoir se faire entendre si l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer parce qu'on lui interdit parce qu'on passe 49.3 parce qu'on lui on l'empêche de présenter les lois grâce à l'article 40 de la constitution parce que quand ils veulent passer par le peuple avec des référendums on leur interdit alors que l'Assemblée nationale c'est justement la représentation du peuple comment on fait pour s'exprimer si en plus on n'a pas les réseaux sociaux on est condamné à obéir on vote pour un gars qui en plus est élu dans des conditions particulières dans le sens où en face de lui ça sera forcément encore le Rassemblement National et que on dira les médias diront pendant 15 jours le Rassemblement National c'est c'est le retour des camps de la mort et des trains qui partent pour Auschwitz et que forcément une partie de l'opinion qui sera tabassée par ça qui sera matraquée du matin au soir par les médias se dira mais oui parce qu'elle ne réfléchit pas se dira mais oui mais évidemment le Rassemblement National c'est le retour des heures laissues plus sombres de notre époque et donc ils voteront systématiquement pour le concurrent et alors ce concurrent lui aura les mains libres total le peuple ne pourra plus s'exprimer pendant 5 ans jusqu'à ce que lui ou son clone soit réélu c'est des drôles de conception de la démocratie je trouve c'est vraiment pour ça alors temps en temps on me dit que je fais des vidéos trop politiques mais là c'est quand on attaque la liberté si vous voulez que je fais une vidéo un peu politique et là je pense vraiment que la démocratie la liberté sont profondément attaquées par ce genre de choses il y a un véritable danger on a un état qui devient vraiment trop important dans nos vies et qui se met qui se met à vouloir fonctionner sans nous il ne veut pas de nos représentants il ne veut pas que l'on puisse s'exprimer bref il veut pouvoir être en pilotage automatique pour 5 ans et faire ce qu'il veut pendant 5 ans pour après être réélu puisque encore une fois les journaux diront que c'est soit ça soit les heures les plus sombres de notre histoire voilà ce qui n'a plus aucun sens mais les gens à force de l'écouter finissent par le croire et excusez-moi le média d'extrême dont je parle finit son article justement par rappeler une chose qui m'a aussi un peu pas touché je ne dirai pas jusque là mais qui m'a fait réfléchir on se souvient également de cette femme interpellée par 3 gendarmes à son domicile pour avoir osé traiter le chef de l'état d'ordure sur Facebook en mars dernier et je ne suis pas d'accord avec ça enfin je suis d'accord avec le média je ne suis pas d'accord avec cette attitude je pense qu'il faut qu'on ait le droit de traiter le chef de l'état quel qu'il soit d'ordure sur Facebook sur Twitter sur Youtube sur tous les médias sociaux on doit avoir le droit de le faire voilà on doit avoir le droit de la faire parce qu'il faut que les gens puissent s'exprimer et avoir quelqu'un qui se retrouve en prison ou qui se retrouve avec des gendarmes qui viennent le chercher parce qu'il a dit le chef de l'état est une ordure je trouve ça particulièrement problématique je trouve ça particulièrement problématique il faut que le peuple ait le droit de s'exprimer même si ça ne plaît pas au pouvoir surtout surtout si ça ne plaît pas au pouvoir surtout si ça ne plaît pas au pouvoir on devrait à la limite avoir une dérogation supplémentaire pour pouvoir insulter le président et les ministres il devrait y avoir des dérogations supplémentaires pour ça parce que on a besoin de pouvoir l'exprimer alors je sais pas peut-être qu'elle était particulièrement énervée ou elle l'écrit je la connais pas cette dame mais j'en avais entendu parler mais je suis pas allé chercher plus loin peut-être que peut-être que cette dame était particulièrement énervée peut-être qu'elle manque de vocabulaire peut-être que peu importe ses raisons elle doit avoir le droit de le dire et après les gens doivent avoir le droit de lui répondre en disant non mais vous dites n'importe quoi ce président est quelqu'un de merveilleux j'ai vu un tweet l'autre jour surréaliste mais vraiment surréaliste on voyait Macron en train de marcher sur les Champs-Elysées lors des défilés et le tweet disait quelque chose comme comme la classe de cet homme sa grandeur sa vue profonde on ne peut qu'être impressionné par notre président j'ai trouvé ça mais c'était surréaliste je ne connaissais pas l'auteur qui a écrit ça mais franchement il marchait banalement sur les Champs-Elysées et lui faisait un panégerique de ça on avait l'impression que c'était De Gaulle qui venait juste de gagner la guerre c'était impressionnant mais voilà très bien mais si on a le droit de dire ça il faut aussi pouvoir dire l'inverse ah et j'ai là un commentaire pardon je vais vous le montrer sur la fille de Jacques Higelin qui est poursuivi aussi vous savez la fille de Jacques Higelin a au cours d'un concert dit que Macron ça serait bien qu'on l'accroche au bout d'une au bout d'une corde et qu'on le frappe comme une piñata avec des battes de baseball c'est pas malin c'est pas malin c'est pas mais je ne suis pas sûr qu'elle soit maligne mais peu importe mais c'est pas malin c'est pas c'est pas grand c'est pas tout ce qu'on veut mais de là à la poursuivre en justice enfin vous voyez c'est encore plus bête de la poursuivre en justice je n'aurais jamais les Higelin c'est des gens très gentils sûrement je sais pas je le connais pas j'aimais bien le père Jacques Higelin mais on les aime bien mais il n'y a quand même pas beaucoup de monde à leur concert si vous voulez c'est pas non plus c'est pas c'est pas des stars c'est pas Lady Gaga quoi donc à ce concert finalement ce qu'elle a dit n'aurait pas franchi les portes de ce concert les trois quarts des personnes l'auraient oublié en sortant et personne d'autre n'en aurait entendu parler sauf que comme on l'a poursuit tout le monde le sait maintenant voilà donc tout le monde est au courant enfin moi j'étais au courant peut-être pas vous mais enfin maintenant vous l'êtes et tout le monde est au courant de ce qu'elle a dit donc vous voyez c'est même idiot c'est idiot de sa part de l'avoir dit mais je trouve que ça devrait être permis et c'est idiot de la poursuivre pour ça parce que tout le monde est au courant maintenant alors que personne ne l'aurait su c'est totalement crétin voilà et encore une fois je trouve qu'elle a le droit de le dire parce que encore quelles sont les chances pour que ça arrive vous voyez si elle dit bon bah Emmanuel Macron il faut le suspendre au bout d'une corde et puis taper dessus avec des bâtons comme une piñata est-ce que vous croyez qu'il y a la moindre chance que demain des gens arrivent à rentrer dans l'Elysée à suspendre Macron avec une corde et à taper dessus avec des bâtons de baseball comme une piñata non ça reste des propos de bistrot de comptoir voilà faut pas non plus et je pense que comme ça en faire autant autour du président de la république je pense même que ça va ça 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 desserre sa cause plus qu'autre chose donc je pense qu'en plus c'est vraiment pas malin de sa part bon on peut aussi dire qu'on a l'impression enfin en plus ça renforce l'impression que moi j'ai que dès que ça touche la famille Macron la justice va quand même super vite quoi mais alors vous alors vous on peut vous exploser votre commerce le brûler faire effondrer vous pouvez avoir des gens qui viennent le piller vous verrez pas un flic il se passera rien alors là ça sera limite on s'en fout tout ce qu'on a compris là c'est qu'avec ce qui s'est passé dans les émeutes nous on va payer plus d'impôts pour pouvoir reconstruire les écoles de ceux qui sont venus nous embêter donc voilà ils vous ont massacré ils ont brûlé tout ce que vous aviez mais en plus on va vous prendre des impôts pour pouvoir les aider à s'insérer ces pauvres petits donc là on est on est dans le délire bon mais vous donc il vous arrive à rien par contre par contre vous dites quelque chose de mal sur Emmanuel Macron vous avez des sur Facebook le matin vous avez des flics devant de chez vous qui viennent vous chercher ça rigole pas vous touchez lors de je ne sais quel oui lors d'une manifestation sur les sur les retraites vous touchez au petit neveu d'Emmanuel Macron vous allez être jugé mais alors tout de suite tout de suite un mois ou deux vous êtes une grand-mère qui se fait bousculer par deux jeunes enfin deux voyous pour vous êtes vous piquez votre sac vous avez 87 ans vous tombez par terre c'est pris en vidéo là la justice elle va mettre un an avant de juger puis finalement le jugement ça va être ils sont jeunes il faut aussi qu'ils puissent se marrer laisser les partir c'est ça le jugement qu'il y a eu c'est une histoire vraie et enfin non leur ami du sursis ce qui revient au même par contre par contre vous êtes le neveu d'Emmanuel Macron le petit neveu alors qu'il est un adulte le petit neveu c'est pas un enfant de 4 ans c'est un adulte vous êtes attaqué par des gens devant votre magasin alors là là dans les deux mois vous êtes jugé comme comparution immédiate vous allez en tôle enfin là ça rigole plus là faut pas on touche pas à la famille d'Emmanuel Macron et on ne met pas d'éolienne en face de la ville dans laquelle il a une maison de campagne faut quand même pas déconner et je trouve que ça renforce beaucoup cette idée là et je je commence à me dire que cette idée là est vraie parce que vraiment on a l'impression de voir ça souvent en ce moment je voudrais pas être irrespectueux avec le pouvoir parce que moi je ne veux pas aller en prison mais ça fait beaucoup de cas je trouve que ça fait beaucoup de cas excusez moi bon on va repasser à l'article pour voir un peu plus les choses donc vous savez Thierry Breton a dit plusieurs choses qui pouvaient être susceptibles de sanctions sur lesquelles les réseaux sociaux devaient faire attention pas de définition précise d'un contenu haineux et c'est bien pour cela qu'on ne trouvera pas dans ce règlement une définition là je suis sur l'article en faveur du gouvernement et de Thierry Breton et de toutes les lois qu'on peut mettre parce que parce que c'est bien on ne trouvera pas dans le règlement une définition précise d'un contenu haineux ou d'un appel à la révolte qui serait interdit est expliqué par contre le terme volontairement large de contenu illicite et oui dans le texte de la loi européenne donc il n'y a pas contenu haineux il n'y a pas appel à la révolte on a contenu illicite alors après l'article parce qu'il est tout à fait dans la droite ligne de ce que veut nous expliquer l'état bon bah forcément il vous donne d'exemples de contenu illicite comme l'appel au meurtre mais ça oui ok vous avez des contenus où vous êtes vous êtes obligé d'être d'accord mais ça c'est une technique bien connue on vous donne des cas où vous pouvez pas ne pas être d'accord et comme ça vous avez l'impression que c'est normal mais on oublie de vous donner tous les cas où c'est plus litigeux les plateformes et je reviendrai tout à l'heure sur la définition large d'un contenu illicite parce que vous allez voir ça c'est pas mal c'est pas mal les plateformes en ligne devront proposer aux internautes un outil qui leur permettra de signaler facilement ces contenus et devront rapidement les retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal détaille le site vie publique elles devront coopérer avec des signaleurs de confiance un statut qui sera attribué dans chaque pays à des organisations en raison dans leur expertise et dont les notifications seront traitées en priorité alors leur expertise comment parce que moi j'aimerais juste vous dire les fact checkers combien de fois les fact checkers officiels nous ont raconté n'importe quoi je crois que l'IB on s'en est aperçu quand même un paquet de fois ou que le fact checking était en fait totalement faux donc ces gens là c'est signaleurs de confiance qui vont avoir la petite médaille signaleur de confiance donnée par l'État c'est l'État qui va donner la petite médaille signaleur de confiance ces signaleurs de confiance décidés par l'État ils vont pouvoir décider si votre contenu ce que vous avez écrit est un contenu illégal ou pas papa illégal mais qui peut rester ou pas donc là je vous confirme que si vous appelez les gilets jaunes à se rassembler sur les ronds-points paf là vous allez avoir un signaleur de confiance ce qui est amusant parce que ça avait un autre nom en 39-45 les signaleurs de confiance je dirais même que dans les années je ne donnerai pas le nom qu'on utilisait dans les années 80 dans les années 40 parce que ça serait extrêmement péjoratif mais je le pense très sincèrement et dans les années 80-90 on appelait ça une balance alors maintenant on donne des jolis noms vous savez on donne des jolis noms parce que l'État etc. aime bien donner des jolis noms à ce qu'il s'appelait avant une balance je suis désolé une balance moi toute ma jeunesse je ne sais pas de quand vous êtes vous mais moi toute ma jeunesse toute ma jeunesse on m'a dit que c'était une mauvaise chose d'être une balance toute ma jeunesse mais mes profs tout le monde tout le monde pas que tout le monde m'a dit ça qu'être une balance c'était molle que c'était mal parce que tout le monde avait en tête ce qui s'était passé dans les années 40 et qu'on ne veut plus jamais on ne voulait plus jamais revoir ça mais là voilà maintenant c'est des signaleurs de confiance maintenant maintenant c'est bien d'être une balance c'est bien parce que ça va dans le sens du pouvoir et qu'on a un pouvoir qui se sent tout puissant et qui veut être tout puissant il n'empêche moi je continue à penser que c'est mal mon éducation je suis désolé j'ai vécu dans les années 80 90 où on était totalement libre et d'un côté on était totalement libre et de l'autre côté on faisait quand même beaucoup moins de conneries qu'aujourd'hui toutes les conneries du wokisme etc dans les années 80 90 ça n'aurait jamais existé on s'en foutait mais d'une d'une grosse grosse puissance quand même alors si quelqu'un sur les réseaux sociaux appelle à violer ta fille tu laisses faire et ensuite tu peux te plaindre juridiquement oui 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 parce que en fait vous allez pouvoir me sortir comme ça plein d'exemples extrêmes vous allez pouvoir me sortir plein d'exemples extrêmes mais la liberté d'expression ça ne se divise pas c'est à dire que si ça je l'interdis je peux interdire plein de choses et petit à petit c'est votre liberté à vous qui va être attaquée en fait à chaque fois qu'on veut vous interdire quelque chose à chaque fois qu'on veut interdire quelque chose au peuple à chaque fois qu'on veut brider votre liberté on va prendre un exemple extrême comme celui que tu prends et du coup tu vas être forcé de dire non effectivement c'est pas normal il faut absolument interdire ça mais c'est un mensonge parce qu'on te prend cet exemple extrême parce qu'il est extrême c'est une forme de rhétorique combien il y a de chances que ça ça arrive sur les réseaux sociaux combien de fois combien de fois sur les réseaux sociaux quelqu'un va appeler quelqu'un va appeler à violer ma fille combien de fois le fait qu'il ait appelé à violer ma fille va entraîner le fait qu'elle soit violée je dirais qu'il n'y a quasiment aucune chance que ça arrive zéro zéro et que si ça arrive alors les deux vont aller en taule c'est à dire que s'il y a quelqu'un qui appelle à violer ma fille sur les réseaux sociaux alors je lui ferai un procès et il ira en taule et le suivant ne le fera pas mais on est d'accord que ça n'a quasiment aucune chance d'arriver et c'est en fait en vous donnant des exemples comme ça qui n'ont aucune chance d'arriver en vous donnant des exemples comme ça qui n'ont aucune chance d'arriver qu'on vous fait renoncer à tout à toute votre liberté regardez ce qui s'est passé pendant le Covid on vous a pour une maladie qui était quand même je ne veux pas je ne veux pas me faire supprimer sur Twitter sur Youtube donc je ne vais pas vous dire ce que j'en pense mais vous le savez tous on vous a obligé à rester chez vous à rester chez vous à remplir une auto-attestation à remplir non mais le monde de dingue à remplir une auto-attestation tout ça en vous disant c'est la peste noire il va y avoir des centaines de milliers de morts et si vous ne le faites pas vous allez tous mourir vous avez eu un président de l'Assemblée nationale il me semble qui vous a dit non non pardon c'est un des médecins un des super médecins qu'on a vu qui vous a dit à Noël papi et mamie mangeront dans la cuisine et vous vous mangerez dans la salle à manger et vous ne pourrez pas être ensemble parce que sinon vous allez tuer papi et mamie vous ne voulez pas tuer papi et mamie quand même ça ne serait pas une bonne façon de passer Noël c'est un peu comme la question que tu me poses tu ne veux pas tuer ton grand-père et ta grand-mère quand même ça ne serait pas cool pour Noël bon tu ne vas plus les voir voilà vous allez rester bien séparés vous ne vous verrez plus et tu vois ça permet on a pu vraiment vous obliger à faire des choses qui sont gravissimes on a pu enfermer des gens pendant un mois on a pu enfermer des gens avant un mois tu écrivais une autre attestation pour sortir on a vu des gens qui étaient tout seuls à la plage tout seuls à la plage prendre des PV parce qu'ils n'avaient pas de masque qui est-ce qu'ils allaient contaminer les crabes les poissons c'était du délire c'était du délire mais tu ne veux quand même pas que la peste noire se propage tu ne veux pas que tout le monde meure non bon alors tu vas rester chez toi tu n'as plus le droit de sortir de chez toi c'est terminé vous voyez ce que je veux dire donc voilà voilà parce que ça m'a permis l'exemple que tu as donné me permet ça peut être une attaque personnelle pas du tout mais l'exemple que tu as donné permet d'illustrer ce que je voulais dire sur la liberté d'expression donc merci pour l'exemple donc on a vu les délateurs là qui maintenant deviennent des gens bien des signaleurs de confiance en France les pouvoirs publics ont déjà mis en place des systèmes qui leur permettent de demander la suppression de contenu terroriste donc là encore vous voyez on vous donne l'exemple extrême c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure on vous donne l'exemple extrême terroriste par exemple bah oui on ne peut pas avoir de terrorisme sur les réseaux sociaux c'est pas possible et puis petit à petit hop c'est ta liberté qui s'en va je vous rappelle qu'il y a des lois qu'on a fait passer que Hollande a fait passer pendant le terrorisme qui devait être des lois temporaires très temporaires qui finalement maintenant sont des lois qu'on aura toujours parce que la temporalité a été supprimée donc elles continueront pour toujours et qui en plus ne s'applique plus uniquement au terrorisme qui peuvent aussi s'appliquer à tous les cas de grandes criminalités etc mais vous verrez petit à petit ça dérapera donc il ne faut pas vous laisser embarquer par des choses comme ça il faut toujours avoir en vue la liberté donc comme la plateforme du ministère de l'intérieur faire hausse mais on voit que déjà l'état français s'est tout de suite embarqué dans la brèche parce que lui il aime bien pouvoir il aime museler les gens quand même c'est un truc qu'il aime bien tout ça pour notre sécurité oui mais tout à fait on va vous donner on vous donnera toujours des bons exemples comme comme celui que j'ai eu tout à l'heure sur ma fille on vous donnera toujours des bons exemples toujours et des exemples extrêmes et on vous dira que c'est pour votre bien et on vous dira que c'est pour votre liberté pour que vous renonciez à votre liberté on vous dira que c'est pour votre bien je ne trouve pas mieux que le cas des auto-attestations et du fait qu'on ait été enfermés chez nous plusieurs fois d'affilée voilà je ne trouve pas mieux qui aurait dit en 2019 qu'on a qu'on enfin en 2019 on vous aurait dit vous allez être enfermés chez vous avec interdiction de sortir de chez vous toute la population française vous allez dire non mais vous êtes malade ça c'est pas possible c'est pas possible ben si bienvenue en France donc ce que va faire la commission européenne associée aux autorités nationales compétentes des états membres c'est de contrôler que les plateformes ont bien mis en oeuvre les moyens nécessaires pour éviter l'apparition de ce qu'on a appelé dans le texte les risques systémiques encore une fois qu'est-ce qu'un risque systémique ? cette évaluation des risques systémiques et leur atténuation est le deuxième axe du règlement concernant les réseaux sociaux il s'agit de l'article 76 et suivant du DSA quatre catégories de risques systémiques sont identifiées les contenus illicites donc voilà qu'est-ce qu'un contenu illicite ? on verra que c'est à mon avis c'est la part la plus dangereuse ça les atteintes aux personnes les atteintes au déroulé des élections et à l'ordre public et l'atteinte aux droits fondamentaux donc les atteintes au déroulé des élections des ordres publics on en a parlé tout à l'heure avec le journal d'extrême gauche mais les contenus illicites vous allez voir c'est encore plus grave à mon avis chaque année les plateformes devront évaluer les risques et prendre des mesures nécessaires pour les atténuer bon je descends je descends ah alors là c'est beau parce que je descends vite parce que tout le truc c'est un juriste un juriste interrogé par le général qui dit non mais c'est pas grave non mais c'est pas important non mais vous vous trompez non mais aucun risque pour les libertés alors moi je dis ça ah bon c'est un juriste bon je sais pas du tout ce qu'il fait dans sa vie monsieur enfin il est juriste mais je sais pas je sais pas si c'est une pointure un génie etc ou un gars qui est juste la porte d'à côté donc voilà donc j'ai pas de commentaire mais tout l'article il nous dit non il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème et puis vous allez voir comment il finit l'article parce que ça ça je trouve que c'est très beau donc il n'y a pas de problème on est d'accord pour le juriste il faut quand même rester vigilant à l'égard des administrations nationales et qui pour ne pas citer la France oh non la France ça ne sera jamais le cas par contre la Hongrie la Pologne pourrait se saisir de ces textes pour exercer un contrôle disproportionné de la population donc ça c'est merveilleux alors tout l'article qui est super long cet article est super long c'est pour ça que je l'ai découpé mais on vous explique qu'il n'y a aucun problème aucun risque la France aucun risque par contre les méchants comme la Hongrie qui sont en Europe aussi la Hongrie la Pologne ces grands méchants alors eux c'est dangereux ouh eux il va falloir être vigilant en France non bah non pourquoi mais la Hongrie moi j'ai trouvé ça merveilleux j'ai trouvé ça fantastique que pendant un article entier on nous dise non il n'y a aucun problème il n'y a aucun risque qu'on dise ah oui mais alors quand même en Pologne en Russie et en Hongrie il pourrait y avoir un risque bah oui non mais en fait il y a un risque donc il y a un risque monsieur je suis désolé quoi que vous disiez dans votre article il y a un risque vous refusez juste de l'admettre pour la France mais vous l'admettez pour le reste donc il y a un risque à charge pour le droit européen d'agir alors en contre-pouvoir mais oui mais on voit bien mais si c'est l'Europe qui met ça en place on voit bien que ça ne sera pas un contre-pouvoir donc voilà la qualification qui va être retenue sur ces risques systémiques dont doit pouvoir bénéficier des garanties du jeu institutionnel européen c'est la meilleure manière d'éviter de faire des erreurs et d'atteintes à la démocratie mais il estime donc qu'il peut y avoir quand même des erreurs et des atteintes à la démocratie avec ce texte alors vraiment tout le texte essaye de vous dire que non il n'y a aucun problème tout se passera toujours bien après tout on est en France la vie est belle bon donc je vous ai demandé ce que vous en pensiez alors je suis désolé j'ai pas pris le hop là faut que je je l'agrandis un petit peu excusez-moi c'est un peu de travail que je fais en direct du coup mais j'ai fait un sondage sur la chaîne donc pour voir ce que vous vous en pensiez êtes-vous préoccupé par le risque de contrôle excessif pardon des autorités nationales sur la réseau social parce que vous avez bien compris que c'était le thème de la vidéo c'est qu'à mon avis il y a un contrôle excessif des autorités sur notre système oui 86% donc quand même la grande majorité de vous pense qu'il y a effectivement un véritable risque avec cette loi avec cette loi on se dirige progressivement vers le monde que George Orwell décrivait dans son livre 1984 le but est simple je lis les différents commentaires à la suite les uns les autres je les ai pas sélectionnés c'est en fonction en fait du nombre de pouces qu'ils ont reçu que ça apparaît donc je pense que c'est les plus les plus parlants le but est simple que plus personne ne puisse exprimer une opinion contraire à une certaine bien-pensance obligatoire et je suis assez d'accord rappelez-vous quand c'est sorti ça c'est quand Elon Musk quand Thierry Breton s'est énervé quand Elon Musk a dit maintenant j'autorise tout le monde à s'exprimer sur Twitter et je ne censure plus Twitter vous rappelez que pendant un moment sur Twitter si vous aviez le mateleur de ne pas être woke ou de mégenrer quelqu'un alors mégenrer je crois que c'est encore le cas sur YouTube mais sur Twitter vous aviez malheur de mégenrer quelqu'un c'est-à-dire si quelqu'un vous disait je suis une femme alors qu'il a des testicules vous ne vouluz pas dire il vous allez dire elle sinon hop c'est déterminé votre compte sauté je crois que c'est encore le cas sur YouTube donc quand Elon Musk a dit ben non ça on ne peut plus maintenant c'est liberté d'expression les gens disent ce qu'ils veulent et c'est la loi qui encadrera ça c'est-à-dire qu'il était sur ma ligne les gens disent ce qu'ils veulent et derrière les tribunaux jugent si oui ou non on est dans le cadre de la loi quand il a dit ça je pense que ça fait extrêmement peur à Thierry Breton et à toute la bien-pensance qui sait dire mais on ne peut plus dire des choses complètement ridicules on va avoir des gens qui vont nous contredire ça ils n'aiment pas et du coup il a sorti ce genre de loi et effectivement il y a une volonté de faire en sorte que les gens ne puissent pas dire des choses qui ne vont pas dans le sens de la bien-pensance du bien de ce camp du bien qui se permet absolument tout évidemment encore des lois liberticides ras-le-bol de cette Europe à la chinoise Frexit alors je suis totalement d'accord sauf que le truc Frexit je suis désolé mais mais Macron c'est Macron quoi tu peux sortir de l'Europe ça ne changera rien c'est-à-dire que Macron te mettra la même loi tout simplement ça n'a rien à voir avec Macron fera exactement la même loi on a vu c'est ce qu'il demande lui c'est ce qu'il demande de pouvoir couper donc il fera passer ça au 49-3 et puis voilà ça ne posera aucun problème tout contrôle excessif du pouvoir en place est inquiétant car personne ne peut prédire le prochain pouvoir qui prendra la suite et ça c'est aussi un point pour tous ceux qui me disent mais Macron c'est pas Staline non Macron ce n'est pas Staline mais vous pouvez avoir si vous avez les lois en place pour quand Staline arrive pour lui c'est très facile voyez même si vous redoutez que ce soit quelqu'un du Rassemblement National qui vienne au pouvoir même si vous avez peur que ce soit si vous pensez que ce serait vraiment les heures les plus sombres qui arriveraient au pouvoir et bien dans ce cas je suis désolé mais dans ce cas vous ne devez pas la faciliter les choses une fois qu'ils seront au pouvoir et ce genre de loi ça permet ça permettrait vraiment mais vraiment à quelqu'un dangereux de faire absolument ce qu'il veut une fois au pouvoir voilà donc je ne vais pas lire plus de commentaires on a atteint une heure c'est bien comme durait dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que vous pensez qu'effectivement il y a un vrai risque sur la liberté d'opinion sur la liberté d'expression ou est-ce que vous pensez que non c'est absolument nécessaire d'endiguer cette façon de de s'exprimer d'endiguer les propos dits haineux et que le gouvernement l'Europe ont raison de bloquer ce genre de message dites-le moi dans les commentaires en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo merci à ceux qui étaient dans le chat et moi je vous dis à très bientôt merci à vous